Prenons nos bibles s'il vous plaît, je vais parler pendant 15 minutes et on va prier et ensuite je vais vous laisser partir. Je crois que nous n'arriverons pas à 21h45, 20h45 n'arrivera pas déjà que vous partirez. Ne vous tenez pas debout, nous allons lire psaume 89 le verset 16. Psaume 89 le verset 16. C'est le texte qui parle de notre thème. Il est écrit, heureux, le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô éternel. Amen. Amen. Je vais essayer d'aller droit au but. En Israël, Dieu avait établi sept fêtes et parmi les sept fêtes qu'il avait établies, il y a une fête qu'on appelle la fête des trompettes. Le son de la trompette en Israël avait un sens très particulier parce que c'était une fête majeure que Dieu avait établie en Israël chaque année. Dans une période de l'année, on sonnait la trompette. Mais le son de la trompette avait aussi un sens particulier parce qu'il était utilisé pour annoncer certains événements importants. Je vous en ai sélectionné trois. On sonnait en Israël la trompette premièrement pour préparer la guerre. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 8. La Bible dit « Si le son de la trompette est confus, qui se préparera à la guerre ? » Alléluia. C'est-à-dire qu'il y avait un type de son qui, lorsqu'il était annoncé, le peuple savait que ici nous devons nous préparer pour la guerre. Amen. Deuxièmement, le son de la trompette, surtout lorsqu'ils étaient dans le désert, était un signal pour annoncer le mouvement. Vous savez qu'Israël, dans le désert, ne faisait pas que marcher. Il arrivait très souvent de camper. Il pouvait camper pendant une semaine, pendant deux semaines, pendant trois semaines. Mais lorsque Dieu voulait qu'ils se déplacent, qu'ils s'élèvent et qu'ils puissent faire le mouvement, alors le sacrificateur prenait la trompette et il sonnait. Et le peuple savait que selon ce son ici, nous devons nous lever et nous devons commencer un mouvement. Troisièmement, on sonnait la trompette pour faire appel à la prière. Nous trouvons cela dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 15. Joël 2, 15, la Bible dit sonnez, sonnez la trompette. Sonnez la trompette en sillon, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Dieu dit ici, sonnez la trompette dans le but d'appeler à la prière. De publier un jeûne en Israël. Et il y en a d'autres, on sonnait la trompette pour annoncer la victoire, pour prévenir les ennemis et bien de choses. Mais c'est trois éléments importants que j'aimerais vous donner ici à un sens typiquement prophétique par rapport au temps dans lequel nous sommes. Vous devez savoir ceci. Le son de la trompette en lui-même n'était pas la chose la plus importante. Ce qui était important derrière chaque son de la trompette était le message qu'annonçait le son de la trompette. C'est-à-dire, la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. C'est-à-dire que lorsqu'une trompette sonne, celui qui connaît le type de son qui est libéré, comprend le message qui est caché derrière le son de la trompette. Ainsi, le problème, ce n'est pas que l'on sonne la trompette, mais le problème est qui comprend ou qui a compris, qui a saisi le signal donné lors du son de la trompette. Je donne un exemple. Si on fait « Paulou, Paulou » et que cela veut dire « Prenez, pliez vos bagages et commencez directement à courir parce qu'il y a un danger. » Si tu ne connais pas ce message derrière ce son, tu vas croire que c'est le temps de fêter. Et le problème avec l'église est que nous avons un mouvement sur la terre qui est contraire au son qui vient du ciel. Nous avons un comportement qui n'est pas compatible au son qui est libéré dans le ciel. Mes frères et sœurs, c'est le son de la trompette qui va réveiller le mort. Il y a un son qui va être libéré et la Bible dit « Le temps arrive » et il est déjà là où les morts entendront le fils de l'homme. Ils entendront un son de la trompette. Il est temps que l'église s'actualise pour comprendre qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu a dit hier, il y a des choses que Dieu dira demain, mais il y a ce que Dieu dit aujourd'hui. Est-ce que nous entendons ? Est-ce que nous comprenons ? Aujourd'hui, plusieurs prophètes sont obligés maintenant de cacher la prophétie qu'ils ont dite et attendre, lorsqu'il y a accomplissement, de sortir l'accomplissement. Pourquoi ? Parce que les prophètes savent maintenant que notre peuple n'écoute plus la voix de Dieu. Le son de la trompette cache un message. Mais entendons-nous le message qui est derrière. La Bible dit qu'au son de la trompette, lors de la dernière, le dernier son de la trompette, quelque chose va se passer. À la voix de l'archange, au son de la trompette, le son de la trompette va provoquer un mouvement. À chaque fois que Dieu veut rencontrer les hommes sur la terre, à chaque fois que Dieu veut inaugurer quelque chose de nouveau, il envoie un son, il envoie un son. Ce son, c'est un message. Ce son, c'est quelque chose qui se lie dans l'atmosphère. Et celui du peuple qui connaît ce son s'actualise à ce que Dieu est en train de faire. Écoutez ceci. Connaître le son de la trompette, c'est quoi ? Quand la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. La Bible fait mention de plusieurs choses, je vous en énumère trois. La première de choses, connaître le son de la trompette, c'est saisir le langage de Dieu. Car dans ce que Dieu dit, il y a ce que Dieu veut dire. Le problème, ce n'est pas d'entendre la voix de Dieu. Le problème, c'est de comprendre le langage de Dieu. Car même dans le silence, il y a la... C'est un langage que Dieu utilise. Le problème est que plusieurs ont entendu la voix, mais n'ont pas compris le langage. Balaam, pour la première fois, il a prié. Est-ce que je dois monter avec eux ? Dieu dit, ne monte pas. Mais puisqu'ils sont revenus une seconde fois, Il est allé encore consulter Dieu, Dieu lui dit, monte maintenant. Mais en cours de route, l'ange s'élève et il veut le tuer. Mais attends, c'est une contradiction. Parce que Dieu m'a dit, il faut que j'aille avec eux. Mais pourquoi l'ange veut me tuer ? Parce que j'ai entendu Dieu, mais je n'ai pas compris son langage. Sur la montagne des Sinai, la Bible dit que le peuple a entendu la voix des dieux. Mais le peuple n'a pas compris le langage des dieux. Le peuple entendait des tonnerres. C'était Dieu qui parlait. Mais Moïse, derrière le tonnerre, il a saisi le langage des dieux. Je prie pour un nombre de dieux ici. Que tu ne rates jamais le langage du Seigneur. Quand le Seigneur te donnera une direction, que tu connaisses sa direction. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Plusieurs personnes prient. La Bible dit ceci. Que l'éternel, c'est pendant l'éternel parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas, pardon, qui ne prenons pas garde. C'est-à-dire, le problème n'est pas au niveau de Dieu qui parle. Le problème, c'est au niveau de l'homme qui doit saisir son langage. Et connaître le son de la trompette, c'est saisir le langage de Dieu lorsqu'il te parle. Dieu n'est pas obligé. Vous savez, lorsqu'on grandissait, être fils de pasteur, quelquefois tu sibis des choses même quand tu ne veux pas. Papa nous faisait sibir des prières du soir sans ça les vouloir. Même si tu as sommeil commun. Et vous savez, bizarrement, quand tu es à la maison, tu peux jouer jusqu'à 22 heures. C'est seulement à l'heure de la prière que le sommeil arrive. Et tu as sommeil. Donc, on nous faisait prier. En tout cas, papa, je vous en ai beaucoup voulu quand même dans ma vie. Je confesse. Il nous faisait prier alors. Et vous savez, les prières familiales, c'est bien structuré. On sait qu'on commence par dire merci à Dieu. Et puis on demande pardon. Et puis on demande le sang. Et puis on demande le Saint-Esprit. On chasse les démons. On intercède. Et il y avait, papa avait toujours ce sujet. Et il disait, maintenant, nous allons rester calmes. Et on va entendre Dieu nous parler. Et moi, j'étais enfant. Et moi, je me disais, ok, merci, Dieu va parler. Et donc, quand je me disais que Dieu va parler, je m'attendais à ce que ce soit une voix roque qui allait sonner dans mes oreilles. Et mon fils, avec des échos, vous savez, mon fils, moi, moi, l'éternel, votre Dieu, je suis, 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 avec, avec, avec. Maintenant, j'ai resté calme et Dieu ne parlait pas. Et vous savez, surtout les prophètes, ils savent intimider. Alléluia. Là, tu te dis, hé, là, il a le numéro direct. C'est tout droit, le ciel est en train de lui parler. Bien-aimé, je suis désolé de te dire. Quelquefois, Dieu nous parle. Si les prophètes vous expliquent comment ils entendent Dieu, tu peux être déçu. Quelquefois, c'est juste une couleur. C'est juste une... Le problème, ce n'est pas ce que j'ai vu. Le problème, c'est le langage qui est derrière. Le problème, c'est à ce niveau. Quelquefois, c'est juste un chiffre. Ce matin, pendant qu'on était entrés d'abordés à l'église, et j'ai vu trois et trois. J'ai vu juste ça. C'est tout ce que j'ai vu. Et le Saint-Esprit m'a conduit vers une sœur. Je l'ai amené devant. Et j'ai dit, 33 veut dire quoi ? Et la sœur a dit non, 33. Alors, dans ma tête, je me suis dit, c'est qu'elle habite au numéro 33. J'ai dit, tu habites où ? Elle dit 35. Je vois d'il y a 35, il y a trois. Et le Saint-Esprit m'a dit, elle a trois enfants. Et elle habite au numéro 35. C'est-à-dire, il y avait trois et il y avait trois. Quand je libère ça, la prophétie commence à venir. Parce que le problème, avec plusieurs enfants de Dieu, Dieu leur parle pendant leur sommeil. Dieu leur parle. Pasteur, Dieu te parle quelquefois dans la bouche d'un enfant, dans la bouche d'une sœur. Mais le problème avec nous, aujourd'hui, nous sommes devenus insensibles à la voix de Dieu. Le Congolais est devenu insensible à la voix de Dieu. Les hommes de Dieu sont devenus insensibles à la voix de leur maître. Je lève ma main droite et je prie que le Seigneur restaure la sensibilité à sa voix. Que le Seigneur restaure la sensibilité à sa voix. L'une des bénédictions avec laquelle tu sortiras d'ici, tu sortiras d'ici avec la sensibilité de la voix de Dieu. Car, lorsque Dieu élève un prophète, il n'élève pas seulement un homme qui parle, il élève un homme qui est une antenne, qui offre les réseaux. Je répète, lorsque Dieu élève un prophète, il n'élève pas seulement un homme qui vient vous prophétiser. Je peux le faire, mais quand Dieu élève un vrai prophète, en réalité, il élève une antenne et l'antenne offre les réseaux. Toute personne qui a le même téléphone, il peut se connecter et avoir la connexion. Quand il y a un prophète dans une nation, l'accès à la voix de Dieu devient facile. Je décrète et je déclare, tu entendras la voix de Dieu. Tu entendras la voix de Dieu quand tu marcheras. Si tu dis Amen, qu'est-ce que cela s'attache à toi ? Je dis, tu entendras la voix de Dieu dans ton sommeil. Tu entendras la voix de Dieu en cours de route. Tu entendras la voix de Dieu dans tes moments de prière. Si tu le crois, dis Seigneur, je veux t'écouter. Mettons-nous, s'il vous plaît, je dois aller vite et finir. Deuxièmement, connaître le son de la trompette, c'est connaître les intentions de Dieu. C'est connaître les intentions de Dieu. Écoutez ce que Jésus dit, parlant du cœur de l'homme. Il dit, il vous a été dit que celui que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme dans le but de la convoité a déjà commis l'adultère. Voyez-vous, il y a deux dimensions. La loi de Moïse a présenté l'acte de l'adultère. Mais Jésus vient et il présente l'intention de l'adultère. Quelqu'un peut avoir une intention sans avoir commis l'action. Et le problème avec plusieurs d'entre nous, c'est que nous ne connaissons pas les intentions de Dieu. Quelles sont les intentions de Dieu pour ton église locale ? Quelles sont les intentions de Dieu pour ton ministère ? Tout le monde n'est pas appelé à faire les choses comme tout le monde. Le problème avec l'église et les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est que nous voulons faire comme ? Nous sommes tombés dans le piège du serpent. Il leur a dit, si vous mangez, vous ne mourrez pas certainement. Car Dieu craint que si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu. Vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu. Or, ce qu'Adam et Ève ne savaient pas, ils étaient déjà Dieu. Ils n'avaient pas besoin de devenir comme Dieu. Vous savez, une période, vers 2009, nous découvrirons ici dans le pays francophone, un nombre de dieux anglophones, étranges. Cet homme de Dieu, quand il prophétisait, lui, il ne prophétisait pas, frère, lève-toi, Dieu dit non. Lui faisait, hmm, can I prophesy ? Et tout le monde disait, prophesy, I'm doing the best I can. Donc ça veut dire, je fais du mieux que je fais. Dans le monde spirituel, je vois, compte, tant, tant, tant. Et on a découvert cet homme-là, Hubert Angel, ma, 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 ma. Bien aimé, quelle prière je n'ai pas fait ? Et puis, quelques temps après, on a commencé à côtoyer les prophètes du Katanga qui venaient à Kinshasa et tout ça avec des grâces extraordinaires. Mes frères et sœurs, quand Dieu a donné, il a donné. Et célébrer l'autre, ça ne veut pas dire que tu signes ton expiration. Tu peux être toi tout en reconnaissant la grâce des autres. Mes frères et sœurs, on a vu des hommes, on a vu, j'étais pour la première fois avec le prophète héritier Grasse Mousseba. On s'est vu pour la première fois. Il a commencé à me citer tous les noms des gens avec qui je vivais. Directement. Il dit, il y a telle personne. Appelle-le son numéro, c'est tel, tel. J'ai dit, j'ai vu avec lui. Je connais déjà son numéro. Il dit, non, Dieu est en train de me donner le numéro. Prend. Il a des grâces terribles. Alors, j'ai commencé à chercher Dieu. Seigneur, pourquoi tu ne m'utilises pas comme eux ? Je veux que tu fasses. Je veux un jour. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais dire aux prophètes de mon pays. Dieu m'a dit quelque chose qui m'a sauvé la vie. Il m'a dit, pourquoi tu veux laisser ce que je t'ai donné pour aller chercher ce que je ne t'ai pas donné ? Pourquoi tu veux laisser ce que je t'ai donné pour aller chercher ce que tu n'as pas ? Commence déjà à accepter et à valoriser ce que tu as. Et si tu es fidèle dans ce que je t'ai donné, je vais ajouter le problème avec nous. Nous voulons faire comme ? Tout le monde veut être comme ce pasteur qui a réussi. Tout le monde veut être comme ce prophète qui fait la notoriété. Et quand j'ai compris cela, j'ai dit, non, je vais rester dans mon domaine. Je vais rester dans mon couloir. Et depuis que j'étais petit, quand j'ai dit quelque chose, ça arrive. Depuis que j'ai grandissé dans le Seigneur, quand j'ai dit quelque chose, ça arrive. Quand je rêve de quelque chose, ça arrive. J'ai dit, ça c'est moi. Je vais rester dans ce que je suis. Je me suis focalisé sur cela. Et de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce qu'un jour je suis allé avec le prophète Ken Mui, on était en Zambie. Il a prophétisé. Il a donné des numéros de téléphone, des Zambiens. Il a fait des choses. Tu sais, ces gens-là, quand ils prophétisent, quelquefois tu peux te dire, moi je dois être évangéliste. Je ne suis pas prophète. Ou bien peut-être que je suis pasteur. Et à la fin, on me donne le micro. Quand on me donne le micro, j'ai dit, je suis Jimmy Mbaï. J'ai aussi mon propre couloir. Et j'ai commencé à parler du futur des gens. J'ai dit, dans cette église, voilà ce qui va arriver dans trois mois. Ça, 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 ça. Voilà ce qui va arriver dans six mois. Vous allez acheter une parcelle. Vous allez faire comme ceci. Je vois le bâtiment que vous allez construire. Ça, c'est grave. Les pasteurs ont commencé à crier. Parce qu'ils avaient déjà le bâtiment. Ils avaient le modèle. Maintenant, Dieu a... Quand j'ai accepté d'entrer dans mon couloir, et bien Dieu a commencé à ouvrir autre chose. Homme de Dieu, je te parle comme prophète. Reste dans ton couloir. Garde ton message. C'est connaître les intérêts. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi ? Dans quoi est-ce que Dieu t'appelle ? Vous savez, celui qui n'est pas dans son poste, il crée un double vide. Parce qu'il n'est pas déjà là où il doit être. Et il occupe certainement la place de quelqu'un d'autre. Et c'est l'amalgame qu'il y a dans l'église aujourd'hui. J'aimerais te dire, s'il y a une prière que tu dois faire, demande à Dieu, quelles sont tes intentions pour moi ? Quelles sont tes intentions pour l'église que je dirige ? Sommes-nous obligés ? Parce que maintenant tout le monde prêche délivrance, il faut que tu prêches la délivrance, peut-être pas. Est-ce que parce que tout le monde prophétise, il faut que tu entres dans ça, peut-être pas. Reste dans ton couloir. Je prie que le Seigneur révèle ses intentions dans ta vie. J'ai dit que les... Oh my God ! Vous savez, un couple venu me voir récemment, dans la période avant des publications. Prophète, nous sommes venus parce que nous avons fait des élections et nous voulons savoir la volonté de Dieu. J'ai dit, vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez savoir ? Parce que quelques fois, les gens viennent, ils ne veulent pas entendre Dieu, ils veulent que tu leur dises ce qu'ils veulent entendre. Est-ce que... Oh oui ! J'ai dit, ok. Je regarde, c'était une femme qui était venue pour son mari. Et j'ai dit, vous avez fait un afouna ? Oh oui ! J'ai dit, ok. Le Seigneur dit que ça ne va pas sortir, ton mari ne va pas passer. Oh ! Prophète, j'ai dit, oui, parce que Dieu n'est là jamais appelé à la politique. C'est un homme d'affaires, lui devait prospérer dans sa... Il dit, mais on a mis beaucoup d'argent dedans. J'ai dit, il fallait beaucoup d'argent avant de faire un nini. Et quelqu'un a dit, tu vas demander les ports. A l'ingala au retour, non ? Beaucoup de personnes s'engagent sur des chemins sans Dieu. Et ils veulent que Dieu entre dans leur chemin pour faire leur volonté. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout le monde s'est déplacé du pays d'Abimelech pour aller à l'étranger parce que le pays était dans la sécheresse. Heureusement qu'Isaac a consulté l'éternel. Et Dieu lui dit, tout le monde va aller s'installer ailleurs, dans la diaspora, mais toi reste dans ce pays. Sème dans ce pays. Il se fait jour des pays sur l'états-unis. Il se fait jour des pays sur l' Mansion. Il se fait jour des pays sur l'Angou spicy. Il a bien joué du monde. Quand je suis arrivé aux Etats-Unis J'arrive là-bas J'ai fait un mois Il y a des pays Quand tu arrives comme ça Tu n'as plus envie de retourner Quand tu arrives toi-même Quand tu arrives toi-même Quand tu arrives Tu regardes tout ce qu'il y a Et Dieu m'a dit Tu n'as pas eu besoin de venir ici Habiter ici pour commencer à venir ici Il dit rentre au Congo Je te bénirai au Congo Et tu iras partout dans le monde Il y a des gens que Dieu a fixé comme un clou Tu dois savoir les intentions de Dieu Pour ta vie Tout le monde ne réussira pas à l'étranger Il y a de ceux-là qui partiront et qui réussiront Parce que c'est ce que Dieu veut pour eux Mais pour toi peut-être Que tu vas réussir à Mbanzangungu J'ai pensé que quelqu'un allait dire Amen Pour toi peut-être que tu vas réussir à Massimanimba Pour toi Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Il y a un homme de Dieu Il est de l'église Logosrema Il est évêque Évêque John Divin Aujourd'hui il est installé aux Etats-Unis Il a une merveilleuse église On ne s'est jamais rencontré comme ça Mais comment je l'ai connu ? Par Facebook Il avait une grande église qu'il dirigeait Où ça ? A Mbandaka Eh bien mais A Mbandaka A sa l'église Église est mati De Mbandaka A combien on voit avion A Yekin A sa a Koti A Ticali na aéroport A Zui avion A Ketazinyazongi De Mbandaka J'aimerais dire à quelqu'un Tu vas bâtir Oh my God Tu vas faire des grandes choses Tu n'as pas besoin de copier les autres Restez dans ton couloir Est-ce que tu peux dire à ton voisin Reste dans ton couloir J'ai toujours prié Seigneur révèle-moi tes intentions Plus de toi Seigneur Plus de toi Plus de ta volonté Plus de toi Plus de discernement De ta voix De ta volonté Seigneur Plus de toi Comment pour 500 sièges Au parlement Nous pouvons avoir Plus de 29 000 candidats Comment cela peut arriver Sans compter que pour les élections C'est des fonds qui sont engagés C'est des dépenses Il y a des gens qui vendent leur barcel Il y a d'autres personnes Qui investissent tout Leurs études Leurs économies Et pour se retrouver après Tu n'as pas été voté Et comme ça c'est la famille Qui est sacrifiée Et les gens sont prêts à tout Même à vendre leurs âmes Pour des choses pour lesquelles Dieu ne les avait pas appelées Mes frères et sœurs L'une des raisons Pour lesquelles Dieu a établi Le ministère prophétique C'est pour être le canal Par lequel Ses intentions Pourront être révélées Une maman m'a appelé En me disant Prophète Non c'était un bishop Il m'a appelé Il est de l'Est Prophète j'ai tel tel problème Et tout ça Et j'ai dit Ok je vais prier Et il a commencé à insister A m'appeler Et je ne prenais plus son téléphone A m'insister A m'appeler Je ne prenais pas le téléphone Il m'a écrit En me disant Prophète je suis déçu Et tout ça Prophète Prophète Je l'ai appelé il y a deux jours J'étais au bureau Pendant que je quittais Dieu m'a dit Prends ton téléphone C'est maintenant Que je vais lui parler Et je l'appelle Oh prophète Et quand je l'explique J'ai dit Écoute moi je suis prophète Quand tu me donnes une requête Je dois aller auprès de Dieu Parce que ta vie est précieuse Les décisions que tu prendras Dans ta vie Vont dépendre De ce que je vais dire De ma bouche Si je prends cela A la légère Je peux détruire Toute ta destinée Il faut donc Que je reste devant Dieu Jusqu'à ce qu'il me révèle Ses intentions Est-ce que je peux dire Quelque chose au prophète Non Est-ce que je peux dire Quelque chose au prophète Écoute moi Il y a une différence Entre ce que tu as vu Et ce que Dieu a dit Ça c'est pour les prophètes On dirait que vous n'êtes pas là Il y a une différence Entre ce que tu as vu Et ce que Dieu a dit Que vois-tu Jérémie ? Il dit Je vois une branche Dans mon dieu C'est ce qu'il a vu Et Dieu vient et dit Tu as bien vu Je suis derrière Ma parole Pour l'accomplir Voyez Ce qui vient après C'est ce que Dieu a dit Mais ce qui est venu avant C'est ce que le prophète a vu Ce qui va nous pousser Après avoir vu une vision Je n'ai pas prière Après avoir eu un rêve Un songe Rentre devant Dieu Cherche à connaître les intentions Les intentions de Dieu Et pour connaître les intentions Il faut faire des enquêtes Pour connaître les intentions Il faut investiguer Chercher Dieu Jusqu'à ce que tu saches Exactement ce qu'il voulait dire Derrière ce qu'il t'a montré Que cela soit le partage De quelqu'un ici Troisièmement Connaître le son de la trompette C'est connaître Le mouvement de Dieu En Israël Lorsqu'on sonnit la trompette C'était pour que le peuple Move Qu'il se lève Et qu'il entre en mouvement Bien aimé Pourquoi le peuple s'élevait Et qu'il entrait en mouvement Parce que la nuée s'élevait Et la nuée Entrait en mouvement Et le sacrificateur Qui connaissait le mouvement de Dieu Lorsqu'il voyait le mouvement Il prenait la trompette Et il sonnait Et le peuple entendait Un certain type de son Il comprenait que c'est l'heure De s'élever Et de se mouvoir Pourquoi il faut bouger Lorsque tu es dans le désert Écoutez ceci La journée il fait extrêmement chaud Et la nuit il fait extrêmement froid Et vous savez quoi Dans la journée Dieu a pourvu A la colonne de nuée Pour que Pendant qu'il fait extrêmement chaud Qu'ils aient de la fraîcheur Et pendant la nuit Dieu venait avec la colonne de feu Pour que pendant qu'il fait Extrêmement froid Qu'il soit réchauffé Regardez maintenant Si Dieu bouge Avec la nuit Et que toi Tu n'as pas connu son mouvement Tu risques de rester Parce que ta tente fait beau Mais après un temps Tu auras froid Après un temps Tu auras chaud Le problème Avec plusieurs ministères Qui ont séché C'est qu'ils sont restés A un endroit Où Dieu n'est plus Ils sont restés Dans un message Où Dieu n'est plus Dieu a déjà bougé Mais eux Ils ont refusé de bouger C'est comme ça Qu'ils sont frappés Par le froid Ils sont frappés Par la chaleur Je suis en train de prier Que tu aies la sensibilité De connaître le mouvement De Dieu David Est attaqué Par des philistins Il va prier Et ils disent Éternel mon Dieu Est-ce que je dois monter Est-ce que tu le livreras Entre mes mains Dieu lui dit Monte Car je le livre Entre tes mains Il monte Et il a une victoire Écrasante La Bible ajoute Après quelques temps Les philistins Sont encore revenus Et ils sont montés De la même manière Qu'ils étaient montés Le mouvement De l'ennemi Était pareil Mais le mouvement De Dieu N'était plus Mon Dieu Heureusement pour David Il ne se dit pas Comme la dernière fois Dieu m'avait parlé En disant Monte Que je monte encore Il a pressé Moussa Et il a pressé L'éternel Il est le même hier Aujourd'hui Et éternellement Dans sa nature Pas dans ses méthodes Mon Dieu Dans sa nature Il est le même Mais dans sa manière D'opérer C'est pourquoi J'aime bien cet exemple Qui dit Moïse a séparé Les bâtons La main rousse Avec le bâton Mais Joseph Josué quand il est venu Dieu lui a dit Pas avec le bâton Que les sacrificateurs Mettent les pieds Sur l'eau Ils ont fait cela Et l'eau s'est séparée Et quand Elie vient Elie veut faire la même chose Dieu lui dit Non Avec toi Il faut que tu utilises Les manteaux Il frappe le manteau Et l'eau se divise Et c'est que j'aime Lorsque Jésus arrive Jésus dit Je ne suis pas Moïse Je ne suis pas Josué Je ne suis pas Elie Je ne suis pas obligé De faire comme eux J'aimerais dire à quelqu'un Tu n'es pas obligé De faire comme tout le monde Jésus a regardé la barque Il a regardé l'eau Il a regardé les bâtons Il a dit Non Lui il a marché sur l'eau Jésus Oh il a marché sur l'eau Dieu reste le même Dans sa nature Mais dans son mot d'opératoire Il change Il change Il change Mes frères et soeurs Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est connaître ses mouvements Qu'est-ce que Dieu fait avec toi aujourd'hui ? Quel est l'actuel mouvement de Dieu ? Dans quoi est-ce que tu dois entrer ? Quelquefois Quand tu entres en actualité avec Dieu Ton nouveau jour ne commence pas avec le jour Mais avec la nuit Je pensais que j'ai parlé à l'église Ce n'est pas une action évangélique Où il y a des païens Ici il n'y a pas des païens Ici il y a des enfants de Dieu Et il y a des serviteurs Je parle aux hommes matures Hein ? Je parle aux hommes matures Des aigles qui doivent connaître ces choses Oh my God Oh my God Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je veux que tu connaisses le mouvement Le mouvement de Dieu Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il fait avec toi ? Il y a un mouvement qui s'est fait dans le monde spirituel Et je disais que ça a fait commencer avec la nuit Quand Dieu crée le premier jour Il n'y pas un jour et puis il y a un soir Il y a plutôt un soir C'est-à-dire que le nouveau jour a commencé dans la soirée Pendant qu'il faisait encore noir Personne n'a vu ce qui se faisait Il y a des fois tu es dans la volonté de Dieu Mais personne ne te voit Il y a des moments où tu es entré dans ta saison Mais il n'y a pas la foule Parce que tu as commencé une nouvelle saison Mais la nouvelle saison a commencé le soir C'est que j'aime C'est que le soir est un prophète Lorsque tu entres dans la soirée Le soir te prophétise que la journée arrive Je viens prophétiser pour un ministre Le jour s'élève Je dis le jour s'élève Le soleil va apparaître sur ton ministère Ta fidélité va maintenant payer Les choses que tu fais en secret Vont commencer à se manifester Le jour arrive Je dis le jour est déjà là Les investissements de Dieu Que tu as fait dans les secrets Vont commencer à se manifester Maintenant le monde verra Que tu n'étais pas un homme vide Maintenant les hommes verront Que tu étais un homme consacré Maintenant les hommes verront Que tu as quelque chose de Dieu Si tu le crois Dis alléluia C'est que j'aime C'est que lorsque Tu connais le mouvement de Dieu Le mouvement de Dieu T'aimait en mouvement J'ai dit lorsque tu connais Le mouvement de Dieu Le mouvement de Dieu T'aimait comment ? En mouvement C'est-à-dire comme je sais Que Dieu a bougé Tout le monde me verra bouger aussi Puisque Dieu a bougé Moi aussi je vais bouger Puisque oh mon Dieu Et si Dieu s'est élevé Moi aussi je vais monter Si Dieu s'est abaissé Je vais abaisser Car la connaissance du mouvement de Dieu Va faire engendrer un mouvement Ainsi m'a parlé le Seigneur Il y a un mouvement Qui entre dans ton ministère Il y a un mouvement Qui entre dans tes affaires Il y a quelqu'un ici Tu vas connaître un bon de 10 ans Ce qui devait être fait dans 10 ans Tu vas le faire en une année Je n'ai pas entendu les amènes de quelqu'un Aïe 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 Écoute-moi Écoute-moi Quand Dieu entre en mouvement Il est possible Qu'il te donne la vitesse d'Elie Aïe 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 aï de la ville en train de l'attendre. On a dit que tout le monde n'est pas en retard. On a dit que le ministère n'est pas en retard. Pour l'apôtre, le ministère n'est explosé après 50 ans. Donc après 50 ans, il n'est explosé dans le ministère. Parce qu'Abraham abandonne le ministère dans 75 ans. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Quand Dieu va commencer son mouvement avec toi, il te mettra en mouvement et le mouvement de Dieu te mettra en vitesse. Et quand tu seras en vitesse, tu iras plus vite que les chars de ceux qui ont commencé avant toi. Écoutez ce que Dieu m'a dit pour cette nation. Il m'a dit, attendez-vous à des grandes surprises par les jours qui viennent. Il m'a dit que le développement du Congo et la montée en puissance du Congo sera vertigineuse. J'ai pensé que, je crois que, j'ai comme l'impression que j'ai des Burundais ici. Quand Dieu a parlé, il faut se réjouir. Le peuple prophétique comprend. Quand le message de Dieu arrive, il faut se réjouir de ce que Dieu a dit. Je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a dit du haut des cieux. ce que les autres pays ont réalisé dans 20 ans, le Congo les réalisera dans deux ans. Ça sera tellement rapide que ça va confondre tous les calculs macroéconomiques. Ça sera tellement rapide qu'on se posera la question qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est en train de s'est passé ? Mes frères et sœurs, vous avez entendu parler des boums économiques à Dubaï, boums économiques au Nigeria. Ce qui est sur le point de s'abattre au Congo, ce sera plus qu'un boum économique. Ça sera un boum, 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 boum. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler de la part de Dieu ? J'annonce à la République démocratique du Congo, ton temps de relèvement est à côté. Nous sommes à la porte du temps de relèvement. Le Seigneur, notre Dieu, va enlever la honte du peuple congolais. Le Seigneur, notre Dieu, va essuyer les larmes du peuple congolais. Ainsi parle le Seigneur. En ceci, vous reconnaîtrez qu'il vous a parlé. Dans quelques temps, ici, qu'ils sont devant nous, j'ai vu les organismes internationaux, les Nations Unies et bien des autres se mettre ensemble et décider de commencer à dédommager le Congo. Oh my God ! À cause du silence qu'ils ont eu, attendez et écoutez bien ce que Dieu a dit. ce sera pour vous un signe que ce sera le début de quelque chose. Oh my God ! My God ! My God ! My God ! Le Seigneur m'a dit, vous allez voir cela et vous saurez que j'ai mis mon regard sur ce pays et que vos larmes n'ont pas coulé en vain. Les Nations Unies se mettront ensemble et ils diront, nous sommes restés trop silencieux par rapport à ce qui s'est passé de l'autre côté et nous devons les dédommager. Et j'ai vu un budget être alloué. Vous voyez, de la même manière qu'on parle de la rétrocession par rapport au réchauffement climatique, j'ai vu quelque chose de pareil. Un budget être alloué pour dédommager les crimes qui ont été commis à l'Est. Pour dédommager, my God, les meurtres et les massacres qui ont été commis à l'Est. Ce ne sera pas tout, mais ce sera un début de consolation. Et Dieu m'a dit, il arrivera un temps où l'Est du pays sera beaucoup plus développé que même l'Ouest. Il arrivera un temps Le Seigneur est en train de me dire si tu as de la famille à l'Est, ne vendez pas votre pastel à l'Est du pays. Ne vendez pas. Ne vendez pas, me dit Dieu. Car dans les jours qui viennent, on comparera la ville, le nord Kivu, le sud Kivu, l'Itouri. On va les comparer à Malibu. On va les comparer à Los Angeles. On va les comparer à New York. Je vois des constructions venir. Il y aura des entreprises qui viendront s'installer là à l'Est. Ainsi parle le Seigneur. Puisque c'est une guerre des intérêts, le Seigneur donnera la sagesse à son Wain Félix Chusekedi. Et il ira, j'ai vu, il ira contracter, il ira faire des partenariats. et des contrats d'affaires avec des grandes firmes. J'ai vu un partenariat entre la République démocratique du Congo et Apple, entre la démocratique du Congo et Boeing, entre la République démocratique du Congo et toutes ces grandes firmes. Ils viendront à l'Est du pays et ils mettront leur base, ils mettront leurs entreprises pays. Et à cause de cela, eux-mêmes se retourneront contre leur gouvernement pour dire nous avons nos intérêts là-bas, n'allez plus faire la guerre là-bas. Mes frères et sœurs, le Seigneur est sur le point de claquer son doigt et nous allons oublier ce qui se passe depuis plusieurs ans. Le Seigneur m'a dit à partir de 2025, nous allons entrer dans une saison de 10 ans et dans les 10 ans qui vont s'ouvrir, il y a des géants qui vont s'élever dans ce pays. Je l'ai dit il y a quelques semaines dans le passé et le Seigneur me l'a encore dit aujourd'hui. Il m'a dit annonce à l'église qu'à partir de 2025, il y aura comme un nouveau mouvement qui va arriver dans le pays. Vous allez voir, c'est là. La première chose que Dieu m'a dit, vous allez voir l'émergence des milliardaires congolais. Je pensais qu'il y en a ici dans la salle. Je ne parle pas des milliards en francs congolais. Parce que nous avons prié pour notre montée et notre monnaie va monter en puissance. Le signe que je vous donne, quelques mois après l'établissement du nouveau gouvernement, le dollar va baisser. J'ai pensé qu'un peuple prophétique va célébrer ce que Dieu va célébrer. mes frères et sœurs, il y aura l'émergence des nouveaux milliardaires congolais, des milliardaires pas clandestines, des milliardaires de vrais et que la plupart seront des enfants de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, reçois cette onction ce soir. Je dis, reçois cette onction ce soir. Je dis, reçois cette onction ce soir. Vous allez le voir. Tu vas te retrouver comme ça. Tu signes un contrat et ce contrat te paye en termes de milliard. J'ai dit, oh my God, my God. Savez-vous qu'il y a des hommes dans notre pays ici. il y a cinq ans passés en 2017, 18, ils étaient pauvres. Aujourd'hui, ils ne les sont plus. Ils ne les sont plus au loin, des loins. Ils sont devenus des millionnaires. Ouais, la vie d'une personne est entre les mains de Dieu. Quand j'ai regardé une photo de l'honorable Kabouya, j'ai regardé avec le poids lourd politique de notre pays et il était là c'est comme si c'est lui qui était en avant. J'ai dit à mon épouse, la vie d'un homme est compliquée. C'est entre les mains de Dieu. Qui lui crut que dix ans en arrière, cet homme serait ce qu'il est aujourd'hui. Il aurait l'influence qu'il aurait. Yaya, il y a des gens qui ont été dans la vie. Il y a des gens qui ont été dans la vie. Il y a des gens dans la vie. Il y a des gens qui ont été Il y a des gens qui ont été dans la vie. Vous avez une vidéo en 2016 et le président Fati. Il y a des gens qui ont été dans le cadre et tout le monde qui ont été dans le cadre qui a été dans le cadre. C'est comme ça, il y a des gens qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été dans le cadre. Et j'annonce à l'église du Congo Soyez prêts car les milliards arrivent Que ton amène arrive jusqu'à l'hôtel La deuxième chose Dieu m'a dit Dans la période des 10 ans qui arrive Vous allez voir l'émergence des nouveaux généraux de Dieu L'émergence des nouveaux généraux de Dieu Vous allez voir cela Cela va se passer Vous allez voir qu'il y aura dans les 10 ans de 2025 à 2035 Beaucoup de nos pères ne seront plus Ce n'est pas une malédiction Leur temps, même par rapport à l'âge La plupart sont à l'enfer 60 Dans 10 ans ils seront dans les 89 Dans les 79 Et plupart vont partir Alléluia Mais Dieu m'a dit Il y aura l'émergence d'une nouvelle génération Des généraux de Dieu Qui seront puissants mais intègres Qui seront riches mais sérieux Et ils auront des méga églises Ils auront des méga church Parmi vous ici Il y a quelques-uns d'entre vous Qui entreront dans cette grâce là Aujourd'hui peut-être Tu es chanteur dans ton église Mais dans 5 ans Dans 6 ans On viendra comme ça Et on montrera cette photo Pour dire Oh Il était dans notre réunion Il était alors Quelques musiciens Mais 6 ans plus tard Tu t'es retrouvé En te dédiriger Une église de 50 000 membres Une église de 100 000 membres Reçois cette grâce ce soir Reçois cette grâce ce soir Reçois cette grâce ce soir Troisièmement Il y aura l'émergence D'une nouvelle classe politique Des hommes et des femmes Écoutez-moi Les enfants de Dieu Écoutez Je ne vous parle pas Que comme prédicateurs Ici je vous parle Comme prophète Dieu m'a dit Faites la politique Dieu m'a dit De vous dire Enfants de Dieu Ne laissez pas la politique Aux politiciens Parce que S'ils y sont Et qu'ils sont eux seuls Ils se retrouvent là Entre occultistes La journée Dans l'hémicycle Ils seront opposants Mais la nuit Dans leur loge Ils prendront les décisions Décidées par leur loge S'ils décident Que les lois homosexuelles Passent dans notre pays Vous comprenez Que nous ne nous allons rater On comprend des cas Que oui et maté J'étais en France Lorsqu'ils ont établi Maintenant dans la constitution Le premier pays au monde De mettre dans la constitution Le droit à l'avortement En France Et c'est passé A une majorité écrasante Pourtant L'équilibre est presque balancé Entre l'opposition Et le pouvoir en place Mais Parce qu'ils ont un agenda commun Il faut que Makila et Tanga Il faut qu'il y ait Très bien Dans la première guerre mondiale Dans la deuxième guerre mondiale Il faut qu'il y ait Tout Quand il y a des salis Il faut qu'il y ait Il faut qu'il y ait Il faut qu'on continue Avec Makila Il y a deux axes Les axes sont Afrique Les gens qui ont été Il faut qu'il y ait Le sacrifice Il faut qu'il y ait Sle e-mail Il faut qu'il y ait Le bénéficie Dans le spirituil Makila et Moto Parce que les gens sont melhorés La importance du monde spirituel Si vous vous imaginez Jérusalem, j'ai choisi un religion physiquement D'un esclavage A partir de la maison Il ne sera pas là Elle va être une personne Il n'est pas là Dans le monde spirituel Il peut travailler pour nous Mais il a décidé de faire Ceci qui nous a donné Mais c'est quand même parce que l'État est important dans le monde spirituel. Mes frères et sœurs, mais l'État est important dans la Constitution de la France. L'État est important dans la Constitution de la France. L'État est important dans le monde spirituel. Parce que l'État de la Texas est un État qui est chrétien. Un État qui est chrétien, qui est protestant, qui est conservateur. Il y a des choses qui sont belles. Il y a des choses qui sont belles. Si la majorité, il y a des oppositions, il y a des pouvoirs en place. Il y a des choses qui sont belles. Ceux qui ont des journées qui discutent, mais tout le temps qui ont voté, ils ont voté contre. Il y a des choses qui sont belles. Moi, dans l'État, c'est la politique. C'est la politique. Je préparais cinq ans. Il y a des visions qui ont accompagné. Il y a des orientations prophétiques. Il y a des orientations prophétiques. Mes frères et sœurs, allez faire la politique. La deuxième chose, Dieu m'a dit, dit au peuple de Dieu, dit au pasteur, d'envoyer leurs membres faire l'armée. Écoutez-moi. Notre Dieu est appelé l'éternel désarmé. J'ai dit ça, je n'ai rien dit. Il y a des membres de Dieu, tu n'as rien dit. Le monde est dans les membres qui s'arrêtent. Il y a des armées. Tu es retrouvés dans les membres. Alléluia. 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 qui est un boulot, technique à Josaphat, à voir ma chante, ma chante est-ce qu'il y a une civilité ? Ma chante est-ce qu'il y a une lévite ? Et ma lévite est-ce qu'il y a une soudre ? Oh ! Quand tu as un boulot, tu es un boulot, tu es un boulot, tu es un boulot, tu es un boulot, mais Dieu m'a dit, je parle comme prophète, tu es le libre arbitre, il y a un boulot, mais il y a un boulot, mais il y a un boulot, il y a un pasteur, tu as encouragé, il y a un boulot, il y a un boulot, il y a un boulot, Écoutez, la main de Dieu est dans ce nouveau gouvernement qui est sur le point d'arriver. Je ne parle pas en sentiment, j'ai toujours dit, c'est là que je ne suis fait pas la politique. Je n'ai jamais été reçu par le chef de l'État en audience, et je ne me suis jamais battu pour cela. Les relations, il y en avait, les contacts, il y en avait, mais si Dieu ne nous ouvre pas une porte, il ne faut jamais forcer. Je ne suis pas prophète pour aller rencontrer le chef de l'État. Si Dieu le veut, il le fera. Donc, je ne prophétise pas parce que je suis quelque part avec les politiciens. Ce n'est pas le cas. Je parle quand Dieu me parle. Dieu m'a dit, c'est le temps, peuple congolais, de faire la guerre. C'est le temps de ne plus être passif, mais d'entrer à l'offensive. Et je croyais que Dieu était en train de me parler de la guerre qui s'est faite à l'Est. Dieu m'a dit, non, faites la guerre contre la corruption. Faites la guerre contre le tribalisme. Faites la guerre contre la haine de son prochain. Le Seigneur m'a dit, si vous faites la guerre agressive contre ces trois fléaux, dix ans sera beaucoup. Vous allez voir ce pays bondir avec une grande vitesse. Car ces trois fléaux vont retenir le pays vers le bas. À chaque fois que Dieu vient pour pousser le pays, il y a des choses qui nous ramènent vers le bas. La première, c'est la corruption. La deuxième, c'est le tribalisme. La troisième chose, c'est la haine. La haine, le Congolais devenu heneux. Il est devenu méchant. Tout ça l'a dit, bien aimé. Dans la première, il y a des choses qui sont poisons. Et où tu es, tu es, tu es, tu es, tu es. Congolais, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501